L'orchestre baroque, dans l'imaginaire collectif, on se retrouve souvent avec beaucoup d'instruments à cordes. Et en réalité, ici, avec cette œuvre, on a surtout une dominance d'instruments avant, et spécifiquement les cuivres, avec deux cœurs complets de cuivre contre un seul cœur de corde. Quelque part, c'est un peu la revanche des cuivres face aux cordes. Cette formation, avec à la fois les cinq trompettes, les deux cornettinos et les trois trombones, qui jouent à armes égales avec les autres cœurs, mais qui en réalité sont beaucoup plus présents, c'est assez unique et c'est spécifique à cette époque et à ce type de répertoire. Cette transition entre la Renaissance et la période classique est aussi visible dans l'emploi de chanteurs solistes qui sont renforcés par des ripiennistes, c'est-à-dire que chaque voix est doublée par deux chanteurs. C'est un effectif qui, effectivement, se propage beaucoup à l'époque baroque et qui sera très utilisé un peu dans toute l'Europe. Il s'agira en effet de diriger un grand nombre d'instrumentistes et de chanteurs, spatialisés dans une chapelle qui est très grande, la Chapelle Royale de Versailles, avec une acoustique très généreuse. Nous allons en cela nous rapprocher des conditions de création de cette œuvre à l'époque de Georg Moufath, puisque les chœurs étaient disposés aux quatre coins de la cathédrale de Salzbourg. Nous ne sommes pas dans une disposition où les cuivres doivent se comporter uniquement comme des instrumentistes d'orchestre, mais au contraire, trouver la ligne vocale et trouver la ligne instrumentale commune afin que le langage général soit cohérent. Le travail musical et sonore sera de réussir à connecter et à fusionner, en quelque sorte, des instruments extrêmement différents, avec des voix et des chœurs de cordes et des chœurs d'instruments avant extrêmement développés. D'un point de vue plus personnel, ce projet sera aussi l'occasion de réunir nos deux propres ensembles pour ce très beau projet consacré à cette messe de Moufath. Sous-titrage ST' 501